Par contre, cette carrière industrielle, je me suis fait une réputation. Donc, un tèque, relativement compétent, disons-le, parce que c'est à ce titre que j'ai été appelé au gouvernement en 1996. J'ai essayé, dans l'exercice, les fonctions ministérielles qui m'ont été confiées, de m'ont posé une rigueur exceptionnelle. J'ai pu apporter une cote non négligeable. D'abord, en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'un studio de mission et d'un système bancaire moderne. J'ai apporté ma contribution, en tant qu'administrateur de grands projets, à la promotion de grands projets, auprès des partenaires et autres payeurs profonds. Dans mes fonctions, le ministre, j'ai essayé aussi de m'imposer une rigueur. Mais surtout, j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la modernisation des infrastructures routières. Je me tiens, mais jamais, on m'a soupçonné du détournement du déduit public ou de corruption. Si bien que mon capital le plus précieux pour moi, c'est ma crédit. Et lorsque je cherchais à expliquer pourquoi. Au premier tour de l'Évée présidentielle de 2010, pourquoi totaliser 1,4 % des suffrages valablement exprimés, pour moi, l'une des premières explications, C'était la confiance que vous devinez les électeurs. Puisqu'il y a deux ans que j'ai commencé à faire la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier de ce résultat. Je parle des résultats officiels. Alors que la réalité, beaucoup savent que je suis passé dès le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça tenait aussi à la crédibilité. Le jugement que la majorité des Guinéens porte sur leur compétition que je suis. Donc mon capital, moi le plus sérieux en politique, les gens s'interrogent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement à la propriété, à l'éthique. Et ce qui était considéré par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est son capital qui a attaqué ma réputation. Je suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation et mon honneur. Parce que je tiens, j'ai toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur à ma réputation. Quel que soit l'issue, un terrain, qu'on porte une maison, une chambre, un salon, qui m'a été cédé dans des conditions transparentes et régulières. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais comme l'idée persiste comme si je me suis emparé d'un bien public, les mots que je vous explique dans celles circonstances. Ce terrain est le bâtiment de deux champs, un salon qui l'habitent, que le président Comté appelait « Tonganga ». Dans quelle condition il m'a été cédé ? D'abord, je n'ai jamais formulé une demande comme un revanche. Mais comme vous le savez, j'ai eu une relation de confiance forte avec le Général Lanzan. Au point que je me demandais, j'étais président de construisait votre maître de retraite au port du lac. Il m'a dit au début « Non, c'est là qu'habitait mon père, j'ai construit la place de la maison de mon père, j'ai construit mon frère, c'est ici que je pars ». Je lui dis que le lac était beau et que c'était même romantique. S'il était là, il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain qui allait pêcher, venait manger ce poison. Finalement, il a accepté l'idée et il a construit. Il estimait que c'est mon chantier. Et régulièrement, il passait de prendre le lipène pour aller visiter le chantier. Jusqu'il a appris Santino, il dit « Bon, mon frère, il a dit de construire une maison ici, qu'est-ce que tu en parles ? » Santino a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. « Pour le week-end, il passe sa vaccine, il me prend, on va aller voir ton chantier. » Et là, le ministre de l'Urbanisme dit « Bon, toi, tu choisis à gauche ou à droite le terrain sur lequel je vais construire ta maison pour que le jour où tu viennes me rendre visite en tant que président retraité, que tu restes dans ta maison. » Ça, c'était devant le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui est encore vivant. Un jour, on est rentré à la maison et il dit « Mais toi, tu me fais construire des maisons. Regarde le hangar que tu habites. On va te rendre ici. Je vais te donner le matériel, tu vas construire une maison et mettre ta famille à l'aise. Regarde sur le hangar. » Je lui dis « Bon, d'accord. » Et puis, il se restait un moment. Il a dû oublier. Sa perception de moi, c'était, bien sûr, c'est une perception fondée. J'étais un homme désintéressif qui ne m'est pas intéressé par le matériel. Je ne vais pas l'appeler. Un jour, il me dépose. Ma femme me rappelle. Je lui dis d'accord. Le lendemain, le foro ministre de l'Urbanisme m'appelle. Il m'a dit « L'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile. Il faut prévenir la famille, je vais envoyer l'équipe. » L'équipe est bien. Quelques temps après, il m'a transmis un dossier, une lettre, que je vous montrerai, pour dire que l'évaluation est terminée. L'autorité a ordonné qu'on me vende donc le coût du terrain dans son quartier, avec le coût du mètre carré à l'époque, a été appliqué. Maintenant, c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me donne. J'ai décidé, si je veux acheter, d'acheter au coût du marché, comme il m'a dit. C'est ça le coût du marché. Le mètre carré dans un quartier comme le tien, c'est à la superficie. Ça, on a multiplié. Et puis la maison que le président appelle hangar, voilà, on résumé. Voilà la lettre que je fais au moment, vous voyez. Pour me dire, le moment du public. J'ai attendu, il m'a dit, c'est la lettre que je dis, parce que c'est le résultat de l'expertise. Mais tu vois, avec le président, tu me dis, ou bien tu me dis combien tu payais. Peu payer, je vais aller voir le président. J'ai estimé que si je dois acheter, je préfère acheter au coût du marché. J'ai appelé le directeur général de la Société Générale. Je lui ai dit qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite sur tout le terrain. Je voudrais qu'il me concentre un prêt. J'étais personnel, premier personnel recruté en Guinée par la Société Générale de la Provence, lorsqu'elle est arrivée. Parce que lorsque je faisais mes études de banque, j'ai fait le stage chez eux, à la Direction des Affaires Internationales et de la Trésorerie à Paris. Il a dit qu'il faut qu'il demande à Paris l'autorisation comme de sous-politique. Il a demandé l'autorisation, il m'est revenu une semaine après, puisque Paris est d'accord, il a rédigé un contrat de prêt. C'est loin, hein ? Un contrat de prêt ne prétend l'argent, assorti d'un échéancé de l'ambiance. Notre signature, Société Générale, c'est le caractère. Donc, il a émis un chèque de banque. Il a dit même, on prendra l'hypothèque. On l'aura lorsque vous auriez fini de rembourser. Il a fait donc un chèque de banque. Donc, voici la copie. À l'heure du patrimoine bâti public, qu'il m'a envoyé, c'est la Société Générale qui paye, directement sur son code, c'est signé lui. J'ai transmis au ministre de la Guittance, suite à sa lettre, me demandant de le verser. Et, il l'a transmis au patrimoine bâti public, il a encaissé et délivré une guittance, voilà la guittance. Les courriers de transmission ont un déchèque. La guittance. C'est la copie de la guillance de 406 millions reçus par le patrimoine bâti public. Après, au vu de ce document, le président de la République a pris un décret. Pour ceux qui connaissent la signature Générale, ça a raconté. Le prix un décret autorisant. Donc, au vu de tous les paiements. La cession. Le matériel, ainsi, le terrain. Encore une fois. Au prix du marché. Ma chœur était, il m'a dit que tu es riche. J'ai vu que tu as pu payer. J'ai dit non. Le président, c'est la banque qui m'a prêté leur chœur. Donc, au vu de ça, cette guittance, une copie, mes revenus, une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que je payais. Ils ont fait, donc, l'habitation pour transférer le terrain et la maison à moi, un titre foncier a été, donc, émis. Le titre foncier est là. La copie. C'est un document lourd, j'ai pris, copié, photocopié, et quelques-uns ceux qui connaissent le titre comme ça. Donc, c'était terminé, c'est dans ces conditions. Je ne me suis pas emparé d'un domaine public que l'État. Le président de la République, qui en avait le pouvoir d'un domaine privé de l'État, il est important de faire la différence. Le domaine privé de l'État que l'État peut céder. Dans le respect de toutes les règles et procédures. Ce n'est pas un bien public. C'est un bien privé de l'État, qui m'a été soldé dans les conditions que vous avez. Bien entendu, c'est la première fois que j'existe ce document à la presse. Si bien que les rumeurs selon lesquelles je me suis emparé du domaine ou que je refuse de quitter, ont couru. Si bien que, lorsque le capitaine Dali s'est arrivé, ils ont affecté le bâtiment à quelqu'un. Et ils ont demandé à ce que je libère. J'ai ressemblé tous les documents. On a déposé. Les gens m'ont compris. Le capitalisme a appelé, présenté mes excuses. Ils ne savaient pas que c'était acquis. Audition transparente. Lorsque le général Sekouba est allé, les gens sont allés encore. Il y a déjà un... J'étais déjà en politique. Pour dire non, c'est le petit peu le bâtiment de l'État. Elle dit non, je connais le dossier. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures en vigueur. Puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliénier un bien privé de l'État. Alors, mon grand frère Alpha Condé arrive, vous imaginez. Automatiquement, il faut retirer une bataille. Les gens lui ont expliqué. Pour la première initiative, il a renoncé. À la veille des élections de 2015, il relance. Il envoie des missions. Dans toutes les structures, la société générale. Vérifier l'authenticité de chèque. L'authenticité de l'accord de prêt. Le respect de l'échéancier qui est là. Est-ce que j'ai payé ? Une autre mission vient de contrôler. Au point que la Société Générale s'est senti absolu. Elle voulait. Comme pour là-bas. Parce que tous les jours. Des missions. On a vérifié l'authenticité du décret. On a tout vérifié. Il y a des gens qui ont le lit président sur le dossier de l'âme. Mais donc, il faut. C'est l'arboise d'ailleurs. Le tête. Il l'a abandonné. Donc, quelque temps plus tard, il revient. Toujours. Vous savez. Dans conflits politiques. Bon, finalement, il a lancé définitivement. À l'expropriation. Parce que ça, la spoliation. Parce qu'il s'agissait de ça. Donc. Pour moi, c'était terminé. Si Alpha classiquement reconnaît ma propriété sur le terrain. Et si ou pas la refaire avant lui. Pour moi, maintenant, je suis quand même tranquille. Parce qu'on ne peut pas soupçonner Alpha surtout. de complicité ou de complaisance avec ces données. C'est la personne. Bref. Alors, ici, vers novembre. On parle des bâtiments appartenant à l'Etat. Qu'occupent certains gardes. Je ne me conseille pas. J'ai le titre foncier. J'ai tout ce qu'il faut. Pour moi, la mutation est faite. Le transfert de propriété est faite. Le titre foncier est appris à mon nom. Pour moi, c'est mon bien. Et puis, avant-hier, je reçois une lettre du patrimonien du Parti public. Qui dit dans le cadre du recensement. On vous demande de libérer votre bâtiment de toute occupation avant le 28 février à 10 heures. Alors, ça... Puis en entendant, je t'ai surpris. Et repções nul inconnu, pas une lettre. Lui, le patrimoine parti. Qui a acheté le chèque. Qui a délivré les deux coupances. L'une destinée à moi. L'autre destinée à la conservation française. me disent que j'occupe un bâtiment du patrimoine public parce qu'il a été un acteur de la section celui qui a faissé le prix celui qui a délivré la quittance libératoire qui a permis à la conservation de faire l'habitation celui qui me demande de quitter le bâtiment de l'Etat ça c'était mon cas sur ce dossier je suis un peu tenu de voir l'image du pays s'habiller j'oublie que l'effort les gouvernements compétissent pour attirer des investisseurs il y en a qui sont venus trouver un gouvernement qui a obtenu des papiers soit dépôt en fait d'éthique soit des autorisations de licence pour apporter investir leur épargne dans notre pays en dehors de toutes les procédures toutes les conventions tout contrat est renégociable si après expertise après audit l'Etat se rend compte qu'il n'est l'éthique rien ne l'empêche de rouvrir les négociations et de modifier la convention je disais je disais qu'il y a un problème dans le pays conseille nos dirigeants c'est pas très bien sûr il s'agit de nos pays lorsque les gens on négocie avec le pouvoir en place les contrats peuvent ne pas être éliminés les conventions peuvent laiser l'Etat mais alors qu'ils ont investi il ne s'agit pas de confisquer l'investissement ou l'outil de travail l'usine ou le bâtiment il faut ré-régocier pour compenser un peu les préjudices si peut-être par l'Etat il ne faut pas utiliser la force il faut utiliser la droite je ne parle pas de mon cas je parle de façon générale ce qui prévaut actuellement j'ai entendu que des investisseurs qui ont consommé des suicides qui ont consommé des buildings après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires ils ont utilisé le réapal pour investir mais si on saisit c'est bien on les vit violemment de leurs locaux ça porte préjudice à l'image de notre pays il y a la continuité de l'administration on ne peut pas échapper c'est sûr il n'exclut pas de renégocier les contrats les conventions pour reparer le cas échéant le préjudice subi par l'Etat mais ne peut pas confisquer les biens donc moi je suis dans ce cas vous avez suivi le cas de l'Etat je ne veux pas me défendre ici puisque j'aurai la possibilité de le faire demain la justice que je pense sera indépendante mais je vous avais dit une autre fois bravo qu'il y a de même noire parce que vous devez vous interroger pourquoi il y a 20 ans que ce dossier de privatisation a été réalisé j'allais dire même à chez vous il est important de rappeler aujourd'hui qu'avant 1985 nous étions dans un régime socialiste toutes les activités de production de commercialisation étaient menées par l'Etat à travers les entreprises publiques après le discours de 1985 le général l'Etat s'en a compté autant pour le libéralisme économique et politique je parle de l'aspect économique on a décidé de désengager l'Etat de production et de commerce décision a été prise par le gouvernement décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens l'approvisionnement des pays et la distribution des biens à l'intérieur du pays et la production également le développement d'un tissu industriel même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur c'est ainsi que toutes les entreprises ou presque ont été fermées ou privatisées alors parmi les premières cibles les institutions de Bretton Woods il y avait Ergine je peux vous rappeler vous ne connaissez pas il y avait l'huile de rue de Gabala il y avait Andal l'huile de Zeregure la Syrie de Niangang l'usine de Kenkila de Masanta l'usine la Syrie de Zeregure la Syrie de Labe il y avait tellement de sociétés que l'usine de Petit Toutillage de Mamou la Conserverie de Mamou la Pricaterie de Quentin la Musine de Granite de Maléa le Complexe Textile de Sabréa il y avait un portefeuille d'entreprises qui géraient toute l'économie on a dit il faut privatiser ou fermer et cette politique était assumée par le gouvernement alors assumée donc très tôt Ergine on a dit qu'il faut privatiser ou fermer le président de Couture venait d'acquérir trois poings sortis d'ici en 1981 il y avait un poing de 707 un poing de 7027 un poing de 7037 ils ont dit que les états les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés vous êtes tous chers il y avait Air Zahir j'ai l'arrivée j'ai l'Afrique Air Sénégal numéro 1 il y a l'Ivoire numéro 1 il y a eu numéro 2 numéro 3 parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises mais qui n'ont jamais prospéré donc ils ont commencé cette liquidation par la vente de deux avions ce monsieur Baba Karnia était le ministère de transport deux le 707 et le 7027 il y a eu des investisseurs nigériens qui sont venus acheter j'étais loin d'être ministre d'Ajouar parce qu'on était en 87 je crois les deux avions étaient vendus ils ont dit il faut laisser un avion pour le président de la république qui voyage pour le laisser le 737 mais on n'a pas acheté de la liquidation de Air Guinée Air Guinée se retrouve avec un avion qui est à la fois l'avion de commandement du président et l'avion le seul avion de Air Guinée le président va yacher à l'époque s'il va pour une semaine 10 jours naturellement il n'y a pas de transport en 2000 le fonds monétaire est devenu à la charge de la banque il faut acheter cette désaccession ils sont même pour que l'avion sorte de Air Guinée alors qu'au liquide mais avant en 80 ils sont prêts à intégrer pour faire de Air Guinée une entreprise à participation publique pour ouvrir son capital à l'aéropreneur éventuelle on n'a pas l'aéropreneur moi-même j'ai essayé de négocier à l'époque avec Royale et le Maroc et le marché qui n'est beaucoup plus petit jusqu'à l'aéroport qu'on a cru c'était environ 300 000 passagers lorsque la Porte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus de 1 million de passagers donc finalement la décision le fond et la banque se revenaient à la charge et le dossier a été présenté au conseil du ministère qui a approuvé la privatisation de Air Guinée c'est dans la mise en oeuvre de cette prédécesion puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la réduction d'un cahier de charge et d'un dossier d'appel l'expert était en Guinée lorsque le président moi m'a appelé je le trouve avec et là je m'en remercie là il m'a dit vous êtes en train de vendre mon avion j'ai dit oui le président le conseil a décidé on a demandé à la banque mondiale qui a mis un expert qui est en train de nous aider non non il ne faut pas faire ça il faut on a vendu les deux premiers avions à l'étranger et là je m'en remercie de la veut acheter il faut le vendre je me suis opposé tout de suite devant ma marxie de la catémonie je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit le président m'a pointé que le président s'est fâché il pensait que j'avais des conflits connus entre eux il y avait des conflits connus entre la je m'en remercie de la et là le président a pensé c'est parce qu'il avait ces conflits en tout le monde que je m'opposais mais la réalité c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien et je lui ai dit devant le président je dis si tu prends un guiné tu perdras de l'argent et le guiné risque de disparaître c'est trop compliqué bref le président dit s'il veut acheter on ne vendra pas à un étranger on lui vendra cette fois si les deux autres on a vendu à l'étranger cette fois il faut vendre à un guiné c'est lui qui sait comment il va se débrouiller j'ai dit monsieur le président je ne suis pas chargé de privatisation il y a un ministre en charge du portefeuille au sein duquel il y a une unité de privatisation il dit bon tu l'auras dit je suis sorti chez un premier chef camarade qui a tenté de convaincre le président le président a dit c'est mon avion le commandement moi je le vends à l'agiment médecine il a pris un décret il a signé et l'opération a eu lieu la mise en oeuvre des privatisations c'est du domaine des finances est-ce qu'il a payé parce qu'il n'a pas payé moi j'ai signé la convention parce que d'abord c'est moi en tant que ministre en charge de l'aviation civile qui chède les droits de trafic il fallait transférer à Ergine Express les droits de trafic d'Egine donc j'ai signé bien sûr mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée puisque je ne pouvais pas me soupçonner de complaisance avec l'âge Mohamed comme tenu je ne dirais pas de l'animosité mais des contradictions qui nous opposaient donc j'ai signé la convention mais l'opération de liquidation de Ergine et le tout s'est passé vraiment au ministère des finances et c'est lui qui devait en quisser c'est lui qui a fixé les prix c'est lui qui devait abjeter je pense et l'avion était déjà en Israël effectivement en révision ou en réparation donc voilà il est important de situer d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'Etat et de privatisation des entreprises ou de fermeture parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées je ne veux pas me défendre j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur avant même d'être ministre j'étais membre de la cellule d'avis au comité de coordination économique et financière je sais comment les choses se sont passées et beaucoup de jeunes y compris des journalistes ne savent pas on mettait dangereux les îles socialistes sous ce plan et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises il y en a tellement je ne peux pas les cités mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs et donc ça cette opération est intervenue mais il y a d'autres alors la question que vous avez c'est pourquoi ne remonter à 2000 jusqu'à 2002 pourquoi pas en 87 pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption on va jusqu'à 2002 il faut poser la question parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins et lorsqu'on a fait tomber au régime on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient pour proposer la question pourquoi moi ce harcèlement judiciaire des leaders politiques il faut s'interroger pourquoi il y a ce harcèlement je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions moi j'ai écrit j'ai écrit à la chose je vais vous demander pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur de la chose pour le bâtiment on aura à se défendre je vous défendrai je verrai comment avec mes avocats on se rencontre ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions et puis voilà on va se séparer en espérant que le droit sera d'utiliser et non de la force c'est le prix c'est le droit merci merci venait de suivre sur le président pour voilà pour la séance de questions et réponses quelques qualités merci de recenser ceux qui veulent poser des questions le tableau le président n'a pas d'un problème ou d'un ouvert vous avez oui oui sur le bîle sur le bîle oui oui sur le bîle sur le bîle ... Oui, madame ? ... ... ... ... ... Andromane Diallo, il est droit. Il est droit de quoi ? Oui madame, il parle d'espace. D'accord. Je connais vous. Il a plein de choses. Oui, oui, je peux questionner. 6 interpellants. Je crois qu'on va prendre ceux-là d'abord. La première série de questions. Merci. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit ? Monsieur le Président, bonjour. Je vous ai donné un délai, c'est-à-dire le 28 de ce mois pour libérer les lieux que vous occupez, votre domicile. Monsieur le Président, est-ce que vous allez le faire ? Sinon, comment vous allez le faire ? Deuxièmement, vous avez souvent... À propos de Hérguiné, vous avez souvent évoqué une sorte de conflit qu'il y avait entre de large nombre de la présidente de l'UDG et vous. Mais vous n'avez jamais dit la nature de ce conflit. C'est quoi ? 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 C'est pratiquement la même question que Guiney News. Pas mal d'ailleurs. Mais, lorsque votre question est déjà posée, il est posé une autre pour vous décriver également votre table par ordre. Monsieur Abadou, vous pouvez vous dire ? Bien, ici, sinon ça ne passe pas. Bien, ici, sinon ça ne passe pas. Bien, ici. 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 C'est bon, tiens, tiens Abadou. Tu peux venir, papa. Monsieur le Président ? Tenez, tenez. Prends les deux. Merci. Alors, moi je voulais savoir tout simplement, à quand le déménagement ? Et, Monsieur le Président, qu'on reste à Tixi ? Ou ailleurs ? Comme sur votre commune. Deuxième question, vous avez parlé ? Vous avez parlé de Maman Lucila. Mais, même de Maman Lucila, il y a... Le vice-président, qui est là, est également cité dans cette affaire. Et, je parle de Monsieur Aliou, à l'époque ministre des Transports. On parle de démantèlement des rails. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UFDG est en train d'être capitaine par l'agent militaire au pouvoir ? Parce que ce ne sont pas les seuls dossiers. Pourquoi l'UFDG, en état de son visée nazique ? C'est ça, c'est ça. En fait, il y a un problème du réseau. Bonjour M. le Président, j'ai des questions s'il vous plaît. Dans vos explications, vous avez révélé des différentes dates, depuis 1982 jusqu'en passant par l'élection de 2010 à mon jour. Toujours le même programme n'a cessé d'être réactualisé. Et pourquoi pendant ce temps, vous n'avez pas fait comme aujourd'hui une sortie pour vraiment finir avec cette histoire ? Ma deuxième question, s'il vous plaît, je profite de l'occasion puisque ce n'est pas le premier décade. Le Président du CRD, dans son adresse de Nouvelle-Anne, avait proposé qu'au pouvoir du premier trimestre de 2022, il aura des séries d'assises nationales et vérités parlant. Et nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois et demi. Juste à présent, au pied d'un autre préfet. Et en tant que le Président de l'information politique, comment vous voyez cette réalité ? Monsieur le Président, Ousmane Kaba a fait dit récemment que le point de vue d'être à 6 millions de dollars, que vous avez banli savant Ousmane Kaba à 5 millions. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la condition de l'ONIT. Est-ce qu'elle vous a contacté en 2009 ? Qu'est-ce que vous pensez de votre avis, monsieur Ousmane Kaba ? Bonjour, moi je suis en l'intention, je suis allée sur le frontière à l'ESPAS. Ma question est là, je voudrais vous poser nous-mêmes une question. Vous demandez pourquoi ce tâche arrivant contre ces acteurs en cette pédagogie ? Pourquoi je vous répondrai à cette question ? Merci. Je ne sais pas si on va pour le réglement ou si on va. Bon, c'est quoi qu'est-ce ? Je ne sais pas si on va pour le réglement. Merci. Allô ? 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 Chers amis, vous obstruyez les antennes, alors ça dérange la liaison. Merci. Alors, il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas obstruyer les antennes dans la préparation. Alors, je commence à partir le soin humain, au délai de 28 jours. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je considère que le patrimoine baptisé est trompé, parce qu'il parle des biens de l'Etat. Ce qui n'est pas mon cas, j'ai tous les papiers mettant en évidence ma propriété du foncier. Pour moi, c'est une erreur qu'il ne me cartera pas à rectifier. Parce que moi, je ne fais plus partie de la mutation. Et ce patrimoine d'Attus a attiré son attention. C'est lui-même qui a blessé l'échec et qui a délivré la quittance libératoire et a permis la mutation en ma faveur. Il est mieux placé que quiconque pour savoir que cette opération, ce bâtiment, elle n'appartient plus au patrimoine public. Donc, je vais lui écrire pour lui rappeler tout de ça. Donc, je pense que c'est une erreur. Et bon, c'est ça que je peux dire en ce sens. Si ce n'est pas le temps, j'aviserai. Alors, ce qu'elle a l'intention du conflit avec l'Akma Monsita, c'est pas le moment de dire qu'on était tous proches du président du côté, on ne s'entendait pas. Et ce n'est pas le moment de dire qu'on est dans la camoulo, mais c'est très, très tendu. Mais ce n'est pas le moment de dire qu'on se fait du moment ici. Vraiment, ce n'est pas le moment. On n'est pas dans la camoulo, mais c'est de l'antempo. Alors, la question suivante, c'est-à-dire qu'on ne s'entendait pas. Je suis prêt à quitter. Le contraire, c'est une erreur. Je ne s'entend pas. Je ne s'entend pas. Je ne s'entend pas. Allô ? Allô ? Je dis donc, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'occupe pas un bâtiment ou un terrain du bâtiment. En fait, c'est pas le怕. Allô ? Allô ? Myron Micho ? Allô ? Allô ? Allô ? Allo, il faut mettre un peu plus aiguë. La base est très forte. Allo, main ici. Allo, main ici. Allo, 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 allo. Allo, il y a trois personnes qui ont posé la même question. Je suis dans l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas concerné parce que c'est un lien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en vigueur. On peut dire que le président Conté n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr, si on peut contester au président Ségoutoué d'avoir à privé des terrains, au président Conté d'en avoir à privé dans le domaine privé de l'État. Nous sommes dans un quartier presque quasi populaire, là où on est. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire ? Peut-être la question peut se poser. Parce que nous avons connu deux régimes. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le préfet, c'est le gouvernement, c'est le président qui a tribut l'État. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre grâce au code fossé d'Omania élaboré en 87. A partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre, mais l'État a des domaines privés qu'il veut céder à sa liste. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés. Alors, lorsque vous acceptez un pardon, intérêt privé de l'État, et où il autorise la vente au prix du marché, c'était mon cas, c'est mal connu. J'ai acheté au prix du marché. On peut toujours me dire, vous voyez, c'est parce que vous étiez ministre ou premier ministre. Mais j'étais d'abord citoyen avant d'être premier ministre. À combien de personnes le citoyen il a donné, je ne suis pas là en tant que citoyen. On te donne l'autorisation d'occuper ou d'acheter un terrain qui relève du domaine privé de l'État. Il y en a combien ? Même les premiers, arrivé les ministres du premier gouvernement de Lanzara-Comté, ils ont l'autorité quitté, là, le centre de l'État, le président a pris un décret pour leur attribuer chaque domaine. C'est là que tous les anciens ministres, les Banas Libé, les Kerpalayan, beaucoup d'entre eux, a donné de l'école française. Et donc, la question, c'était, ça va, j'étais en train de commenter, pour moi, c'est une heure de dire que le bâtiment et le terrain que je quitte fait partie du bâtiment public. J'attire leur attention, mais je suis persuadé, s'ils sont forts, ils comprendront. Alors, le vice-président, secrétaire général, cité d'Angers-Guiné, je ne sais pas, je n'ai pas vu, vous savez, d'abord, le rail. Je n'ai pas vu le rapport sur le rail, mais on m'a dit que je ne suis cité nulle part dedans, ce n'est pas le plus important. C'est le général, c'est le général, il cité là-dedans, il était ministre des Transports. Je sais à quel point il s'est battu, qu'abord on s'est battu, pour éviter le démentement de la rail. La guerre qu'on a finie, pour ça, et je sais, lorsqu'il y a des lignes de Transports, je t'ai pris le ministre, combien de fois je l'ai soutenu. Même si nous étions, je ne reviens pas sur ça. Je sais, je ne suis pas, je ne... Est-ce que l'OMDG est visé, puisque c'était la question, j'ai dit qu'il faut s'interroger. Pourquoi on est allé à 2002 ? Pour prendre une part de la privatisation de l'OMDG ? C'est des questions qu'on ne peut pas se poser, que nous sommes en train de se poser. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire, avec pour objectif d'éliminer un candidat important ? On ne sait pas, pour le moment, on s'interroge. Mais on ne peut pas nous passer de l'héritage au stade. Et vous aussi, je sais que vous vous interrogez. Et merci pour vous interrogez. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons... Je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue. Que les vices du pays se parlent. Lorsque vous avez dit sous l'Assemblée, déposer le président qui prétendait être élu, suspender la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils le pouvoir à l'issue d'élections. Les civils candidats à la récupération du pouvoir, c'est un premier lieu. Les partis politiques. Mais les partis politiques, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrent. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion abésée de cette transition, pour qu'il y ait le consensus, pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi l'hostileness de les gérer. Mais on n'a pas été atteint. Il n'y a pas de dialogue. Donc, c'est par l'intermédiaire de la presse qu'on dialogue avec le CNRD et le gouvernement. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse. Et aussi d'exprimer leurs points de vue à la presse, alors que nous sommes tous fils de ce pays. Qu'est-ce qu'il nous coûterait de nous retrouver au bout d'une table ? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes. Parce qu'on est dans une période d'exception. Où il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de légitimité. Comment on fait ? En tant que frère. Nous ne comprenons pas. Parce qu'au Mali, les partis politiques sont dans le gouvernement. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. Au Tchatt, qui est en transition. On a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rebelles, les mouvements rebelles sont invités à prendre part au dialogue. Nous sommes des partis légalement constitués. Le dialogue, ce n'est pas tout. Alors, les uns prêtent des agendas cachés aux autres. Ou de mauvaise intention. Et on est allé, nous, on fait le moment ce soir. Présenter les propositions des uns et des autres. Mais on est allé, nous, on fait le moment ce soir. Et on est allé, nous, on fait le moment ce soir. On est allé, nous, on a mis des réserves. On dit qu'il est contre le CNT. Alors qu'on aurait pu avoir un cadre de dialogue. Où on peut dire, est-ce que cette décision, nous, paraît judicieuse ? Est-ce qu'on peut la prendre ? Par le gouvernement, par le CNT ? Une telle proposition émise par un concurrent et une autre partie, ne nous semble pas opportune ? Est-ce qu'on peut l'écarter ? Il y a le débat. L'absence de débat est sur ce conflit. Donc, nous avons demandé, on s'affiche. Toutes les autres transitions, il y a un dialogue. À côté. Non, on n'a pas de dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème ? Moi, je dis, les assises ne le préparent. Si on va à l'intérieur, on s'adresse à qui ? Est-ce que c'est à chaque citoyen ? Moi, j'imagine que le CNT vient à Frecaria, il s'adresse à Liban, parce qu'il n'y a personne qui représente la population. Ici, les partis politiques qui doivent participer aux élections, ils sont là. Les seuls élus à l'intérieur, c'est les élèves des communes. Là, les communes, les communes, la plupart, 95%, 19%, c'est les partis politiques. Si, moi, il n'y a pas de représentativité, vous pouvez interroger chaque citoyen pour ouvrir le consensus. Oui, le peuple veut ça. Ce n'est pas possible. Ça ne dira pas n'importe quoi. C'est ça, c'est le problème aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de chercher une légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principaux règles de la démocratie, de l'État de droit, et bien pour les arts communes. Je ne vois pas d'utilité de cette tournée, de ces assises. Alors qu'on aurait pu trouver un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différentes intentions. Alors, on a parlé de la... Les prix... Le prix de l'avion. Ousmane Kaba aurait dit que c'est ça. Déterminer le prix d'un avion n'est pas aussi compliqué. Moi, c'est ce que j'ai fait lorsqu'on m'a soumis. Les prix étaient déjà fixés par la cellule de privatisation. Un avion est assuré à une valeur. À sa valeur pénale. Vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion. Les compagnies vous disent c'est pour quelle valeur. Sur Internet, lorsque vous avez un certain nombre de références, vous connaissez l'âge de l'avion, sa marque, son année de fabrication, son année de mise en circulation, et vous connaissez à peu près le nombre de vols qu'il a effectué parce qu'un avion tout s'est donné. Vous demandez qu'elle interroge par rapport à ça, le prix qui était fixé n'était pas sous-estime. J'ai pu vérifier ça à l'époque par mes services techniques. Donc, s'il dit que c'était supérieur, je ne sais pas sur quelle base il avait pris ces trucs. c'est possible que l'évaluation des actifs relèvait de la cellule de privatisation. Moi, pour ma acquis de conscience, j'ai vérifié pour l'avion, puisque là, on pouvait vérifier certaines choses, je trouvais que ce n'était pas sous-faculé. Alors, la dernière question de ma soeur, pourquoi cet acharnement ? Effectivement, il y a un acharnement. Écoutez, on ne peut pas nous pallier cet acharnement au poids politique du leader que je suis, du leader politique que je suis. J'ai expliqué vous connaissez le poids de l'EFDG, vous connaissez son poids électoral, bien sûr, sa capacité de mobilisation, la confiance dont le leader suit auprès de la population. Vous vous souviendrez que la dernière élection transparente, c'est le premier tour. Ce n'est pas le premier tour de 2010. Le premier tour de 2010, moi, je me suis retrouvé avec 43,76% de suffrage par la population. Ce qui venait après moi, c'est Alpha, il avait 18%. Mais au-delà de ça, lorsque nous avons décidé de participer à l'élection des élections de 2020, nous avons gagné nos premiers tours et nous avons revendiqué notre victoire jusqu'à la chute d'Alpha. pourquoi nous avons renoncé à cette répartification? Parce que cette élection de 2010, de 2020, n'était pas inclusive. Il y avait des gens qui étaient boycottés, qui avaient boycottés, c'était un drôle. et ensuite, la Chute avait promis d'organiser des élections transparentes. Et nous, pour nous, c'était une question de vérification. Nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt pour aller aux élections. Notre principal adversaire, le RPG, sans la justice qui s'est inviolvée, sans les administrateurs territoriaux qui donnent des militants scellés du RPG, sans les forces de défense de sécurité qui tuent nos militants en prison et nous harcèlent, nous savions que nous avons toutes les chances de l'emporter encore un autre premier. mais ça, c'est connu de beaucoup de gens. Malheureusement, c'est un handicap parce qu'il y a des gens qui ont des raisons qui leur sont propres. Ils ne veulent pas que les élections scellés. C'est tout ce que nous craignons que ce soit que ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CRD, le CRPD pour trouver le moyen de nous exclure par des manœuvres de l'âge de harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposés. C'est évident que nous nous interrogeons et nous nous préparons. En conséquence, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part. on ne peut pas aussi vraiment accepter qu'on te colle une ardoise dans un dossier où tu n'as absolument rien fait sauf peut-être exécuté un décret pris par le président élu de la député de la député d'amnée. Et dans l'exécution, les prix auxquels les biens, les actifs ont été cédés étaient relativement bons. Et nous n'avons eu aucune conclusion dans cette opération, d'autant plus qu'à l'époque, comme je l'ai dit, nous n'avions aucun intérêt, mais aidés de lui, aucun intérêt, nous avons refusé d'issuader le président pour l'intérêt de la République. Voilà. Alors, donc, c'est ça, la charmanie. Nous le sentons, soit la maison ou les guinées, que ça peut s'inscrire dans un plan dont on n'a pas encore. Peut-être que nous les contours, mais il ne faut pas que nous l'accompagner. Parce que nous pensons qu'il y a des forces occultes qui essayent de pousser le CNRD à l'exclusion de certains leaders pour que leur candidat éventuel puisse l'emporter parce qu'aujourd'hui, la force de l'éventil, vous la connaissez. L'élection de l'éventil, dernière, malgré la faute, malgré le pôle de cour, nos représentants du cher centre de commune, ces 340, nous avons des élus locaux dans toutes les sous-préfectures sort d'une douzaine dans le pays. il n'y a que 12 ou 15 sous-préfectures où Ottawa est nulle dans le conseil communal. Vous connaissez ? Ça, ça dérange. Peut-être d'autres qui veulent obtenir le pouvoir par des arrangements, mais il faut qu'ils comprennent que ça ne passera pas. merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada à en vœux pour l'Assemblée Générale. Chers militants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada